Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sous la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications. Comment gagner plus d'argent ? C'est exactement ce que l'on va voir, comment les hommes comme Elon Musk, Jeff Bezos, comment ils ont fait pour partir de personnes en partant de zéro quoi, pour pouvoir être les hommes que tu connais aujourd'hui blindés quoi. On va encore parler d'argent, comment en une seule journée, une journée de solde, un homme est devenu le plus riche du monde devant les patrons d'Apple ou devant les patrons de Google, le plus riche de la planète, les changements vont vite. Quel est le secret de leur fortune et comment ils ont fait pour pouvoir développer leur entreprise, proposer des produits qui ont clairement changé les habitudes du monde entier. Donc si la réponse s'intéresse, on va voir ça directement dans la vidéo tout de suite. Donc je m'appelle Jonathan Hatchi, pour ceux qui ne me connaissent pas, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement et d'être indépendant financièrement. Donc la première notion qui est super importante à comprendre, c'est que l'on ne peut pas changer les circonstances mais on peut se changer soi-même, je répète, tu ne peux pas changer les circonstances mais tu peux te changer toi-même. Jim Rohn disait, si jamais tu changes, tout changera à l'extérieur pour toi, tu n'as pas à changer ce qui est à l'extérieur mais tu dois changer ce qui est à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment déjà la première notion parce que si jamais tu veux essayer de changer l'extérieur, ça veut dire des choses sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, ce qui va se passer c'est que tu ne pourras rien changer en fait. Tu peux déjà commencer par changer toi, ton intérieur, ok ? Par exemple si jamais tu n'arrêtes pas de blâmer le gouvernement par rapport au fait que tu ne gagnes pas assez d'argent, que tu galères financièrement ou tu blâmes tes parents parce qu'ils ne t'ont pas enseigné comment gérer mieux l'argent, comment faire du cash ou tout ce que tu veux en fait dans ta vie. À partir du moment où tu vas blâmer l'autre, ce qui va se passer c'est que tu vas juste leur donner le pouvoir de gérer ta vie. Alors que quand tu sais que si moi je change quelque chose en moi, là du coup ça va me permettre de changer carrément ma vie. Si jamais tu changes ton discours interne au lieu de dire ouais c'est la faute du gouvernement, si jamais je ne gagne pas d'argent, si jamais tu dis j'assume l'entière responsabilité du fait qu'aujourd'hui je galère financièrement, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que tu te dis ok bon maintenant comment je fais pour pouvoir changer ça ? Donc du coup tu vas commencer à te poser des bonnes questions et tu auras des bonnes réponses. Comment je fais pour changer ça ? Ok, peut-être qu'il faut que j'arrête d'investir, faut que j'arrête de dépenser mon argent dans des passifs, peut-être qu'il faut que je mette de l'argent de côté, 10% tous les mois, tu vois au minimum alors que si jamais tu dis que c'est le gouvernement qui fait que tu en galères financièrement, qu'est-ce qu'il va se passer ? Bah tu vas faire la grève et tu vas attendre que le gouvernement t'aide tu vois et qu'il te donne plus d'argent et en plus ça change rien parce que même s'il te donne plus d'argent, vu que tu as des mauvaises habitudes, tu vas quand même galérer financièrement. C'est ce qui se passe exactement pour les gens du loto, tu vois. Si jamais tu veux gagner plus d'argent, il va falloir changer tes habitudes. Et deuxième axe par rapport à ça, ne te prends pas la tête sur des choses que tu ne peux pas contrôler à l'extérieur. Tu vois par exemple, je ne sais pas moi, si jamais tu commences à te rester focus sur des choses dont tu n'as pas le contrôle, ça va juste te fatiguer, ça va te stresser alors que tu ne peux rien y faire. Tu vois, je ne sais pas moi, si jamais tu avais décidé de faire un événement et qu'au dernier moment, je ne sais pas pourquoi, il y a une averse, il y a une tornade et du coup, ça a annulé ton événement. Si jamais tu te prends la tête là-dessus, ça ne sert à rien. Lâche prise et vois comment tu peux gérer sa situation. Ok, s'il y a une tornade, je ne sais pas, c'est de voir le côté positif. Qu'est-ce que tu peux changer toi à ton niveau ? Deuxième leçon, c'est comment on gagne réellement de l'argent. Je vais te donner un exemple. Moi, j'ai gagné de l'argent avec mon business sur le saxophone. J'ai commencé à poster du contenu et j'ai réussi à générer 20 000 euros en une semaine et après, ça m'a rapporté à peu près 2 000 euros par mois. Comment ça s'est passé ? En fait, j'ai d'abord apporté du contenu gratuitement. Les gens ont vu ce que je faisais, les gens m'ont appris à me connaître, m'ont connu tout simplement parce que personne ne me connaissait. Et après, à la suite, les gens ont acheté mon service, ma formation en ligne pour apprendre à jouer au saxophone. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. Il va falloir que tu apportes de la valeur. Les gens vont acheter ton produit si jamais tu les aides. Quand on dit apporter de la valeur, ça veut dire que tu les aides. Tu les aides pour un besoin ou tu les aides par exemple à s'amuser. C'est ce que font les comiques. La valeur qu'apportent les comiques, c'est qu'ils te font passer un bon moment, ils te font rire. Et toi, tu les payes pour ça. En fait, l'argent, il y en a partout. Si jamais tu as de l'argent, c'est que quelqu'un te donne de l'argent. L'argent circule. Maintenant, c'est savoir, OK, qu'est-ce que tu peux apporter comme valeur à quelqu'un qui va faire qu'il a envie de te donner son argent. Donc, première erreur à ne pas faire dans cette notion, c'est que souvent, les gens courent après l'argent. Mais en fait, il faut que tu cours après le besoin réel de ton marché. Moi, par exemple, j'étais sur le marché du saxophone. Le besoin réel des débutants saxophonistes, c'est qu'ils veulent avoir un bourson et qu'ils veulent pouvoir prendre plaisir à jouer avec leurs amis. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai créé un produit qui répond à ce besoin-là. Et donc, du coup, les gens, après, ils me payent avec plaisir. Il n'y a pas de souci avec l'argent. À partir du moment où tu apportes de la valeur, tu aides les gens, tout le monde est content. Personne ne se dit, je veux dire, tu es content quand tu vas acheter ton iPhone à 1 000 € ? Tu n'es pas en train de dire, c'est relou, il faut que je donne 1 000 €. Non, tu es content parce qu'ils ont apporté un produit, un service que tu apprécies et tu es content même de donner 1 000 €. Parce qu'après, tu as ton iPhone et tu es content, tu vas te la raconter. J'ai le iPhone 11, tu vas montrer à tout le monde. Donc, c'est vraiment ça, le principe du marché. Voilà comment tu gagnes de l'argent. Apporte de la valeur. Et donc, plus tu vas apporter de la valeur, plus on va te rémunérer en fonction de la valeur que tu apportes sur n'importe quel marché. Tu vois, par exemple, ça me fait penser à l'interview que j'avais fait avec Sebi Dadi qui est influenceur, qui fait des placements de produits. Donc, au début, il avait commencé, je crois, à 100 € le placement de produits. Mais après, il a augmenté. Pourquoi ? Là, il met aujourd'hui, il a 2 000 € le placement de produits. Et qu'est-ce qui fait la différence ? C'est que, en fait, lorsqu'il fait un placement de produits, les gens qui achètent, enfin les entreprises qui le payent, ont un retour son investissement énorme, en fait. Tu vois ? Donc, au début, ils mettaient 100 $, par exemple, et ils avaient un retour de 30 000 €, par exemple. Donc, forcément, vu que lorsqu'ils passent par lui, il gagne beaucoup plus d'argent, ça ne pose aucun problème à l'entreprise de mettre 2 000 € parce qu'il sait qu'il va avoir un retour de 30 000 €. Donc, c'est toujours pareil. Quel que soit ce que tu fais, il faut vraiment voir la valeur que tu apportes. Plus tu apportes de la valeur à quelqu'un, plus il sera prêt à te payer. Troisième notion, être financièrement confiant. Ça veut dire quoi être financièrement confiant ? Ça veut dire que quelle que soit la conjoncture actuelle du marché, tu sais que vu l'expertise que tu as, tu vas toujours gagner de l'argent. Parce que des fois, les gens disent, ouais, c'est la crise, c'est la crise. Pendant les crises, c'est là où il y a le plus de millionnaires qui se créent. C'est important de comprendre que si jamais tu as investi en toi, tu as une expertise, quoi qu'il arrive, il y a toujours des entreprises qui auront besoin de tes services et qui voudront que tu les aides. Donc, le fait d'être financièrement confiant, ça veut dire que tu sais que quoi qu'il arrive, tu as une expertise qui fait que tu vas pouvoir aider. Si jamais tu peux aider les entreprises à gagner de l'argent, même quand ça va être la crise, les entreprises vont t'appeler pour pouvoir gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, investis en toi pour pouvoir avoir une expertise qui fait que quoi qu'il arrive, tu sais que tu gagneras toujours de l'argent. Il y a l'indépendance financière, puis il y a aussi le fait d'être financièrement confiant et que quoi qu'il arrive, tu sais qu'avec les compétences, l'expertise que tu as, tu vas toujours pouvoir générer du cash. Quatrième notion, c'est après le marketing. Il faut absolument que tu fasses connaître ton service ou ton produit. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire de la pub pour eux, pour leur service ou leur produit. Ton produit, tu sais qu'il peut changer la vie des gens. Il faut que tout le monde entier soit au courant de ton produit, qu'il existe. Il faut qu'absolument tout le monde soit au courant. Donc, le marketing est la dernière notion que je vais partager avec toi. Il y en aurait plein d'autres, mais je vais partager ça avec toi dans d'autres vidéos. Mais le marketing, c'est super important. Il faut que tout le monde connaisse ton produit. Donc, n'aie pas peur de réinvestir ton cash. N'essaie pas de garder ton argent pour on ne sait pas quoi, les mauvais jours. Non, réinvestis tout ton argent dans ton marketing afin que tout le monde puisse connaître ton produit. Du coup, après, tu vas encore faire beaucoup plus de chiffres. Donc, le marketing est super important. Une fois que tu as ton bon produit qui fonctionne, que les clients sont satisfaits, le marketing est important. Donc, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime. Moi, je n'aime pas parce que tu es un rageux. Si jamais tu as aimé cette vidéo, partage-la. Mais moi, un petit j'aime. Si tu n'as pas aimé, fais rien. Il n'y a pas de souci. Si tu as aimé, donne-moi la force. Si jamais tu veux aller plus loin et créer ton business en ligne, tu as tout en description ou dans le lien épinglé. Si jamais tu veux créer vraiment ton business, tu veux passer à l'action et pas juste regarder des vidéos gratuites. Parce qu'en regarder des vidéos gratuites tous les jours, ce n'est pas ça qui va te permettre d'avoir vraiment un plan détaillé pour te permettre d'atteindre tes objectifs. Et si tu es coach, consultant, tu as une expertise, tu as la masterclass où je te montre exactement comment mes clients ont fait pour atteindre les 5 à 10 chiffres par mois rapidement. Tout ça, c'est offert les gars. Passez à l'action. On ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, mon gars.